Oyez, oyez, les amis ? Je dirais même mieux. Oyez, 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 oyez. Ouais, parce qu'on a regardé Koh-Lanta. Enfin, nous avons surtout tenté d'analyser les candidats en lice pour accéder à l'Elysée. Mais non, à l'apogée. Elle a l'absucé. Je ne crois pas. Oui, parce qu'en fait, on a bien téma tous les candidats. Et je peux vous dire qu'en termes d'égo, on n'est pas lésé. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a du louré. Ah ouais, d'un côté, ceux qui, d'emblée, ont besoin de leur collier d'immunité. Ah oui, à peine débarqué, il y en a quand même un très fort qui a déjà réussi à gruger quasiment tout le monde. Sauf sa propre tribu rapprochée, bien entendu. Ah oui, c'est toujours celui-là qui veut rester bien confortable dedans son mocassin à gland. Il a bien le droit de vouloir garder ses jolies tenues. Ce sont des cadeaux. Mais oui, mais flûte ! On va peut-être arrêter de lui tailler des costards. Moi, j'aime bien son slogan. Manif pour tous, tous pour moi. Eh oui, c'est tout simplement un mousquetaire des temps modernes. Un rebelle qui s'accroche mordicus à son pilier. Et fort connaître que quand on le voit songeur sur la plage, en train de regarder la mer qui se retire, on a tous pensé que ça allait l'inspirer. Mais non, il tient bon la résilience. Et alors, à l'extrême de cette même équipe, nous avons des candidats très remontés. Certains se sont-ils pris par inadvertance une noix de coco sur le coin du museau ? Ah si, il y en a une, ça se voit un peu quand même. Et puis surtout, ils ont tous l'air très énervés. Mais attention, eux aussi, ils sont bons. En termes de mission fictive, ils ont déjà caroté pas mal d'épreuves de confort. Mais pourquoi c'est la seule tribu menée par une femme qui vote contre le parité ? Pas un peu que grave, là. Limite schizophrénique. Et face à eux, nous avons une drôle d'équipe de bras cassés, dont les deux petits chefs préfèrent jacter entre eux pour savoir qui a la plus grosse. Chance de gagner. Plutôt que de se préparer à affronter le rouleau compresseur qui risque bien de leur passer dessus. 3, 2, 3, 2, 3, 4 ! Gros son erdo, une sorte d'alliance impossible entre un qui ne peut pas gagner tout seul et un qui, tout seul, ne peut pas gagner. Tépic. Mais rassurez-vous les amis, le suspense reste à son comble. Oh yeah yeah, oh yeah yeah ! Cette année, il y a une nouveauté sous les cocotiers. Une troisième tribu. Qui connaît sans doute bien les dirigeants de la chaîne. Si, parce que comme ils n'ont pas beaucoup de stratégies nouvelles, l'image pour eux, c'est capital. Et le capital aussi, d'ailleurs, pour eux, c'est capital. En revanche, visiblement, ils n'aiment pas trop qu'on les prenne pour des pédés. Mais quelle riche idée d'isoler tous ces guélurons sur une île déserte ! J'adore ! En tout cas, sur l'épreuve du retournage de veste, il y en a qui font mal, mal, mal. Franchement, si c'est scénarisé, c'est super fort. Bref, une saison qui s'annonce riche en suspense. Oh oui, un peu trop d'ailleurs, parce qu'avec tous ces candidats avides de victoire et de pouvoir, ça risque d'être chaud cacao, d'éteindre le flambeau de l'équipe bleu marine.